Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce motif pour effectuer une couverture, un plaid, une écharpe ou autre. Tout d'abord vous allez réaliser une chaînette d'un nombre de mailles en l'air équivalent à un multiple de 17 plus 3 mailles. Donc là j'ai fait une chaînette de 34 mailles plus 3 ce qui nous fait 37. Ensuite vous allez effectuer une maille serrée sur la seconde maille en partant du crochet. Puis on termine le rang en mailles serrées. On tourne le travail et on va faire 3 mailles en l'air. Puis on va sauter les 3 premières mailles serrées du rang précédent. Et on va faire 3 brides dans la maille suivante. On saute à nouveau les 2 mailles suivantes et on fait à nouveau 3 brides dans la maille d'après. Puis on va passer encore 2 mailles et dans la maille suivante on va effectuer 3 brides. On enchaîne avec 3 mailles en l'air. Et on effectuer à nouveau 3 brides dans la même maille. On a réalisé notre premier angle. Ensuite on va à nouveau passer 2 mailles et faire 3 brides dans la maille suivante. On saute à nouveau 2 mailles et cette fois-ci dans la maille suivante on réalise 3 brides mais fermées ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va jamais jusqu'au bout de chaque bride et on ne ferme le tout qu'après la troisième bride. Ensuite on va sauter 4 mailles et on fait à nouveau 3 brides fermées ensemble. Ce qui va nous aider à former le deuxième angle, l'angle en V. On saute 2 mailles et on enchaîne avec 3 brides dans la maille suivante. Puis on va sauter à nouveau 2 mailles. Et on va continuer avec 3 brides dans la même maille. 1 2 3 Et on enchaîne avec 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides dans la même maille. On va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 9 mailles sur le rang. Et pour ces 9 dernières mailles, on va sauter 2 mailles, faire 3 brides dans la maille suivante, sauter à nouveau 2 mailles et 3 brides dans la maille suivante à nouveau. Il restera alors 3 mailles. On va en sauter 2 et effectuer une bride sur la dernière. On tourne le travail et on fait 3 mailles en l'air. Puis on saute l'espace entre les 3 mailles en l'air et le premier groupe de 3 brides. Et on effectue 3 brides dans le second espace. Puis 3 brides dans l'espace suivant. Et dans l'espace qui suit, c'est-à-dire le premier angle formé, on va faire 3 brides. Puis 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. On va enchaîner avec 3 brides dans l'espace suivant. Dans l'espace d'après, on va faire 3 brides fermées ensemble, cette fois-ci. Puis on saute l'espace d'après. Et dans l'espace suivant, on fait à nouveau 3 brides fermées ensemble. 3 brides à nouveau dans l'espace suivant. Et dans l'angle qui suit, on enchaîne 3 brides. 3 mailles en l'air. Et 3 brides à nouveau dans le même espace. On continue de cette façon-là jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 3 espaces sur le rang. Donc sur les 2 derniers espaces, on va faire comme précédemment, 3 brides par espace. Et dans le dernier espace, on formera une bride. On tourne le travail et on fait une maille en l'air. Puis une maille serrée dans la première maille du rang. On saute la prochaine. Et une maille serrée dans les 8 prochaines mailles. Ensuite, on fait 3 mailles serrées dans l'arceau des 3 mailles en l'air du rang précédent. Et on enchaînera avec 14 mailles serrées. On travaille comme ceci jusqu'au dernier arceau des 3 mailles en l'air du rang précédent. On y fait 3 mailles serrées et on enchaîne avec 8 mailles serrées sur les 8 mailles suivantes. On saute la maille suivante et on fait une maille serrées sur la maille d'après. On a terminé notre rang. On commence le 5ème rang avec 3 mailles en l'air. On saute les 2 premières mailles serrées du rang. Et on effectue dans les 8 mailles suivantes, 8 brides. Puis on fera 3 brides dans la 9ème maille. On enchaîne avec 7 brides. On saute 2 mailles et on effectue une bride dans chacune des 7 mailles suivantes, suivie de 3 brides dans la même maille qui suit. On travaille ainsi jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 11 mailles. Et pour terminer le rang, on fera 8 brides. On saute les 2 mailles suivantes et une bride sur la dernière maille. On tourne le travail pour passer au 6ème rang. 6ème rang, on commence avec 3 mailles en l'air. On saute les 2 premières brides du rang. Et on enchaîne avec une bride dans chacune des 8 prochaines mailles. 3 brides dans la maille suivante. Puis une bride dans chacune des 7 mailles suivantes. On saute 2 mailles et on enchaîne avec 7 brides. On va travailler ainsi jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 10 mailles sur le rang. On effectue 3 brides dans la maille suivante. Puis une bride dans chacune des 8 mailles suivantes. On saute la prochaine maille et on fait une bride dans la maille suivante. Pour le 7ème et dernier rang du motif, j'ai choisi de changer de couleur. Donc on tourne le travail, on fait une maille en l'air. Et puis on fait tout un rang de mailles serrées. Mais évidemment vous pouvez décider de changer de couleur n'importe quand dans le motif. à partir du moment où vous répétez les rangs 2 à 7 que l'on vient de voir ensemble. Je vous souhaite de belles réalisations. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Hawking Mama. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A l'éducation